Lissapit est devenue un petit peu inhabituée des prix. Est-ce qu'on s'habitue? Parce que là, c'est album de l'année, réinterprétation. C'est tout à fait mérité. Je ne peux pas dire autrement, mais est-ce qu'on s'habitue à ça? Je pense qu'on ne s'habitue pas comme on ne s'habitue pas à faire des albums. C'est quelque chose qu'on fait. Je pense que c'est juste... C'est un beau moment de... Je pense que les prix, des fois, on se dit, OK, ça ne change pas le monde. Ça ne change pas comment tu veux faire de l'art, comment tu veux... Mais en même temps, c'est une belle opportunité de remercier les gens, de closer aussi. Je trouve ça très bon d'avoir réinterprétation, album réinterprétation, parce que ce n'est pas évident de faire. Puis, tu sais, comme les gens avec qui j'ai été nommée, c'est quand même vraiment un travail pas si évident. Alors, je suis tellement contente d'avoir fait ce projet-là. Et cet après-midi, ton collègue Joe Grance a été récompensé deux fois? Oui, pour arrangement et réalisation. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton travail avec lui. Ça a l'air être une relation très... très... remplie de connivences. Quel impact a eu sur ton projet? Moi, j'avais besoin de... J'ai ouvert un dossier où j'avais beaucoup de larmes, beaucoup de profondeur au-delà mes attentes, parce que je pensais que j'allais juste faire un petit album covers facile, dans la joie. Je pensais que c'était ça. Jusqu'à temps que les larmes immenses commencent à couler, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que ça prend quelqu'un à mes côtiers que je connais, mais surtout quelqu'un qui est capable de réinterpréter lui-même avec son univers et de me donner cet espace-là que j'avais besoin de créer. C'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute, une grande sensibilité. C'est un super musicien, mais il y a aussi ce côté brut qui vient me chercher. J'ai besoin des deux. J'ai besoin de la douceur, mais j'ai besoin aussi quand... C'est les émotions, tu sais. On a besoin de se faire brasser. Puis je trouve que Joe, tu sais, j'écoute l'album, je l'entends. J'entends l'amour qu'il a donné et la passion aussi. Oui, c'est très beau. C'est un grand collaborateur pour moi maintenant. Ça a été un bon match. C'était un très bon match, oui. Vraiment, je pense qu'il y a une chimie musicale. Je pense qu'on se met ensemble. Il fait sortir des choses que je ne sais même pas existent de moi. puis c'est comme un miroir, mais de manière tellement plus habile que moi. Est-ce que ça représente un peu la... Est-ce qu'on arrive à la fin de ce cycle-là? Qu'est-ce qui se passe dans les prochains mois pour toi? J'ai beaucoup de shows encore. J'ai quand même... Prochaine année, je dirais, mais j'aimerais vite penser à écrire des chansons. Ça, c'est mon prochain. Puis je pense que cet album-là va me donner un élan, un son. C'est comme si je sais où je peux aller maintenant. C'est drôle pour un album qui... des chansons qui ne sont pas les miennes, finalement. Des fois, c'est peut-être bien de mettre de côté un peu ce qu'on a à dire. Oui. Puis d'y revenir plus tard. Oui, oui, oui. En tout cas, j'ai très hâte. J'ai plein d'idées, des feelings qui viennent des fois. J'ai très hâte. Nous aussi. Oui, d'accord, mais... Félicitations encore. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501